voilà là je vais maintenant répondre à toutes vos questions vous montrez tout de a à z les gars donc avec ça vous n'allez plus jamais perdre de l'argent paris sportif donc les preuves sont là voici mon compte sur cloud bête et mon compte sur 3x8 stars tu vois un peu donc voilà ici dès que je perds un coupon ça veut dire que là va je vais obligatoirement le gagner donc et quand je gagne ça veut dire que je vais récupérer d'avoir la perte que j'ai effectué cela avec un bénéfice sur l'autre bookmaker donc c'est un peu ça tu vois un peu si je prends un exemple sur ce coupon là tu vois que là c'est sur ce match là donc là c'était une double chance pour l'équipe à l'extérieur tu vois que c'est perdu or si je viens sur cloud bête ici là je clique simplement sur mon profil ici d'accord je clique sur mon profil je viens sur mes paris donc voilà le pari inversé qui est là donc là c'était la victoire pour l'équipe à 2007 qui était rosario central donc là on a donné la victoire et comme tu peux bien voir j'ai gagné 103 dollars donc mon capital le départ était 100 dollars que j'ai reparti entre les deux bookmakers donc tu peux voir ma mise voilà pour ceux qui doutent vous pouvez calculer simplement ce que j'ai misé c'est donc là j'ai misé 500.98 est ce que j'ai misé là-bas vous allez voir que ça fera 100 dollars évidemment donc là j'ai récupéré mes 100 dollars plus trois dollars de bénéfices donc là on gagne de l'argent à 100% et là je vais te montrer comment tout fonctionne comment s'inscrire sur bet burger comment prendre les matches les analyser et comment toi aussi tu pourras peut-être créer ta propre communauté et proposer ce que je suis en train de faire sur mon canal télégramme tout simplement donc là on utilise l'arbitrage sur deux bookmakers donc toi aussi si tu veux bénéficier de tout ce que moi je fais c'est 100% gratuit mais tu dois obligatoirement avoir des comptes sur cloudbet je vais te laisser le lien dans la description de la vidéo et tu dois avoir aussi un compte sur trois fois huit stars donc c'est les deux bookmakers que nous nous utilisons et j'envoie tout gratuitement sur mon canal télégramme que tu peux rejoindre dès maintenant je vais absolument rien te demander maintenant on va passer la partie qui vous concerne comment s'inscrire sur cloudbet je ne vais pas vous montrer l'inscription sur cloudbet car c'est trop facile je veux juste vous montrer comment est-ce qu'il faut déposer de l'argent sur cloudbet pour ceux qui ont des soucis maintenant pour ceux qui sont en code d'ivoire écoutez bien j'ai causé avec le service client du bookmaker cloudbet ils m'ont fait signaler que voilà la code d'ivoire est un pays accepté sur le bookmaker donc je ne sais pas pourquoi chez vous ça ne passe pas donc vous pouvez utiliser un vpn si possible il y a des portons vpn plein de personnes l'utilisent ou bien essayer de faire la mise à jour de votre navigateur ou bien vous essayez d'utiliser un autre navigateur pour voir un peu si ça passe ou pas mais ce qui est sûr c'est que ça passe sans problème donc là on va passer à la suite et donc les amis donc voici bet burger donc c'est la plateforme qui nous permet de faire de l'arbre étage et tuer tous les bookmakers en paris sportifs l'objectif ce n'est plus jamais faire de pertes et là je veux te montrer comment tu vas t'inscrire et comment tu vas analyser tout ce qui va avec comment tu vas interpréter si tu décides de le faire seul depuis chez toi donc la première des choses tu vas cliquer sur inscription je vous montre juste l'inscription ce club est c'est trop facile n'importe qui peut le faire donc une fois que tu es là tu l'as compris tu vas choisir si c'est par ton compte google bien directement avec ton compte facebook c'est super facile donc on va venir sur nom complet si tu l'as compris tu vas mettre ton nom et tout et tout ce qui va avec d'accord donc par exemple comme si je mets à l'extérieur je vais mettre une adresse gmail par exemple voilà je mets une adresse gmail voilà je viens ici je mets un mot de passe donc tu mets également ton mot de passe là tu vas venir confirmer le mot de passe il y aura déjà ton pays qui va être sélectionné en automatique tu vois un peu voilà une fois tout ça c'est fait tu vas cliquer sur j'ai lu et j'accepte donc je vais quand même créer un nouveau compte et donc là comme tu vas bien voir j'ai mis des informations mon pays est déjà sélectionné en automatique là tu vas accepter les conditions d'utilisation et tout ce qui va avec tu peux décocher le dernier cas c'est pour recevoir des notifications par mail sur les réductions tout ce qui va avec ça c'est pas super important tu peux décocher et après tu vas cliquer simplement sur créer mon compte comme ceci d'accord une fois que c'est fait comme tu veux bien voir tu recevras un mail de vérification donc tu vas aller sur ta boîte gmail tu vas aller cliquer pour confirmer ton compte voilà donc une fois que tu veux confirmer ton adresse le message le mail que tu vas recevoir tu vas tirer sur une base similaire à celui ci tu veux un peu donc tu dis là les gars donc voilà comment ça va se présenter voilà machin truc bref donc comment tu vas faire pour avoir des surbêtes ou bien des des paris values c'est simple tu vas venir cliquer simplement sur les trois traits juste ici là d'accord tu cliques sur les trois traits et tu vois que ce qui est sur surbête tu vois un peu donc tu cliques sur les surbêtes et c'est là pour voir quels sont les surbêtes du jour tu vas venir sur surbête primate ça veut dire qu'avant que le match ne commence après là tu as les surbêtes en live donc les matchs qui sont déjà en train de se jouer ne vous trompez pas apparemment venir sur les values bêtes un peu plus tard mais moi je vous conseille plus de miser sur les surbêtes primate parce que le match n'a pas encore commencé tu auras la possibilité de miser hors ce qui est en live les codes changent à chaque moment tu vas un peu donc là c'est un plan qui est gratuit donc tu attends que ça charge et voilà tous les surbêtes du jour les gars c'est une vraie dingue imagine un peu si tu mises sur tout ceci après je vais te faciliter la tâche comment tu vas trier par rapport à tes bookmakers préférés tout simplement donc là ça veut dire que si tu appliques ce qui est dit là entre ces deux bookmakers par exemple tu vas gagner de l'argent tu feras 1% de ton capital tu gagneras à 100% tu ne feras pas de pertes donc par exemple tu vas bouger un peu comme ceci tu vois un peu donc là par exemple si je prends ce match de football ici donc on va prendre celui-ci bayern contre arsenal je pense bien que ça c'est la ligue des champions tu vois un peu ici qu'est ce qui est proposé actuellement si tu regardes bien ici là par exemple on nous dit que voilà victoire de l'équipe à domicile par exemple que la cote elle est en 80 j'ai pas quelque chose et la victoire de l'équipe à l'extérieur la cote elle est à 2 or ce ce cet arbitrage est applicable uniquement sur ces deux bookmakers ça veut dire que c'est pas sur tous les bookmakers c'est uniquement sur la liaison entre ce bookmaker que tu vois là donc entre ce bookmaker là et ce bookmaker là ça ne peut plus être appliqué sur d'autres bookmakers vous devez savoir que le surbête est mathématique donc ça dépend des cotes or chaque bookmaker a ses cotes il ya d'autres qui donnent des grosses cotes pour attirer un peu plus de clientèle et se débarquer de la concurrence surtout pour les petits bookmakers là tu vois un peu donc c'est ainsi que ça fonctionne certaines personnes pensent que les bookmakers peuvent bloquer ça non pas du tout ils ne peuvent jamais bloquer l'arbitrage dans les paris sportifs car déjà un pour commencer les bookmakers ne se surveille pas entre eux tu vois un peu et deuxièmement les bookmakers sont obligés de réajuster leur cote pour attirer les clients et se démarquer des autres tu vois un peu c'est ainsi que tout cela fonctionne maintenant pour te faciliter la tâche qu'est ce que tu vas faire donc là je vous rappelle que c'est un plan qui est gratuit et tu auras 1% tous les jours tu vois un peu maintenant si tu as un plan qui est payant où tu peux avoir des 5% de 10% 30% que tu peux faire en une journée sur ton capital là tu dois passer à un paiement tu vas un peu mais ça c'est gratuit et c'est quotidien donc une fois que tu es là qu'est ce que tu vas faire mieux filtrer tes bookmakers à toi tu vas venir cliquer simplement ici là je vais te montrer tu cliques simplement sur la route dont tu es ici là tu vas un peu et là je vais te montrer comment tu vas sélectionner admettons que deux bookmakers exactement ce que nous nous faisons sur telegram moi j'envoie moi j'ai un compte qui est payant où j'envoie des pourcentages beaucoup plus élevés d'accord gratuitement que tu peux se rejoindre mais moi je travaille sur deux bookmakers et ceux qui veulent bénéficier de ce que je vais donner gratuitement mais ils doivent uniquement aussi s'inscrire sur les bookmakers que moi j'ai choisi comme ça nous tous nous misons sur la même match je vous rappelle que l'arbitrage se fait sur deux bookmakers trois bookmakers maximum on ne peut pas les dissocier donc une fois que tu es là tu vas venir cliquer sur démon et là je vais te montrer un truc intéressant tu cliques sur démon juste au niveau du crayon ici là lorsque tu cliques ici là qu'est ce qui va se passer en fait là maintenant tu vas sélectionner tes bookmakers à toi par exemple tu vois tous les bookmakers qui sont là et là tu as tous les sports donc déjà je te conseillerais de cocher tous les sports d'accord c'est super important maintenant au niveau des bookmakers qui te sont proposés ici là tu vas commencer d'abord par tout décocher comme ceci tu décoches tout tu vois un peu donc là j'ai tout décoché donc tu vas cliquer d'abord sur tout sélectionner tu vas encore cliquer là bas jusqu'à ce que tu vas tout désélectionner une fois que tu es là qu'est ce que tu vas faire tu vas maintenant sélectionner tes bookmakers à toi par exemple un xbet tu vois je vois déjà un xbet qui est là tu vois un peu un xbet il est là alors comme je l'avais dit à juste ici là donc comme je l'avais dit à mes abonnés un xbet actuellement c'est compliqué sur niveau problème de dépôt au retrait et surtout en Côte d'Ivoire donc voilà pourquoi moi je vous ai conseillé de venir sur 3x8 stars là bas c'est plus facile et j'ai un contact direct avec le support client donc si vous avez un souci je peux très facilement les contacter et régler votre souci tu vois un peu l'avantage c'est ça en fait donc voilà tu peux choisir admettons un xbet tout ce que tu vas faire c'est quoi tu vas venir cocher au niveau de 1xbet ici là simplement tu coches donc en gros moi je veux uniquement de l'arbitrage sur 1xbet et quoi encore tu sélectionnes encore un autre bookmaker que je vais prendre par exemple au hasard j'ai pris deux bookmakers une fois que tu finis là tu ne touches absolument rien tu laisses ça comme ça et après tu vas tout en bas tu vas venir cliquer sur sauvegarder rassure toi là bas sélectionner tous les sports qui sont là comme ça tu auras beaucoup plus d'arbitrage donc je vais cliquer sur sauvegarder tu sélectionnes exactement ici et tu vas voir que cette page va se réactualiser voilà elle est en train de se réactualiser tu vas attendre un peu d'accord et là comme tu le dis pour le moment il ya zéro sur bet bien évidemment le choix du bookmaker il est très important mais donc tu peux toujours actualiser pour voir s'il peut trouver quelque chose ou pas donc tout ce que tu vas faire c'est et c'est un peu de chercher entre deux trois bookmakers voir un peu qu'est ce que ça donne mais sinon tu peux encore modifié au niveau de tes bookmakers nous par exemple nous utilisons un xbet et betcloud donc je sais pas on va le rechercher rapidement avec mes abonnés sur télégramme nous utilisons cloudbet et un xbet ne vous inquiétez pas je vais vous montrer comment déposer de l'argent sur cloudbet très facilement et comment retirer donc je sélectionne cloudbet je vais tout en bas et après je vais sauvegarder tout simplement tu vois un peu donc après tu attends tu peux toujours voilà automatiquement on vient de trouver le surbet entre ces deux bookmakers là tu vois un peu donc là apparemment il ya trois bookmakers si je ne me trompe pas parce que le marathon là je l'ai pas sélectionné donc c'est pour dire que j'ai dû sélectionner un autre bookmaker par erreur mais en gros tu as déjà compris le principe de comment tout cela fonctionne maintenant comment tu vas appliquer ça tu auras besoin d'une autre application d'accord celle ci va télécharger cette application qu'on appelle arbitrage sur bet comme tu vois ici là d'accord tu vas le télécharger tout simplement ici qu'est ce que tu vas faire lui il va te permettre tout simplement à miser qu'est ce que tu vas faire tu prends par exemple ce match qui est là d'accord on prend le match qui est là nous avons ici quoi par exemple nous disons les cotes uniquement d'accord donc on sait que le match se lutte contre brunemouf d'accord on est ici là qu'est ce que tu fais tu vas venir prendre admettons la première cote la première cote c'est quoi on veut que c'est c'est un point 750 donc tu viens sur le cette application là tu mets la première cote ici la 1.750 d'accord tu fermes et tu viens prendre la deuxième cote pour voir s'il ya réellement le sur bête tu verras le 2.387 tu vois ici là tu viens au niveau de la deuxième cote ici 2.387 tu veux exactement ici et comme tu veux bien va que tu feras un bénéfice de 0,97% donc c'est presque 1% de ton capital et là comment tu vas faire pour miser bon là mais toi tu vas repartir tes mises comment faire admettons tu as un capital de 1000 francs tu met tes 1000 francs ici là et là voilà automatiquement cette application va te montrer comment tu vas repartir ton capital de 1000 francs sur deux bookmakers donc sur la cote de 1.750 tu vas miser exactement cette somme et ici là tu vas miser exactement cette somme si tu fais l'addition de tout ça là ça va te donner 1000 francs c'est pour dire que tu vas un bénéfice de 0,797% donc peu importe l'issue du match tu vas gagner de l'argent à 100% donc la cote de de 1.750 tu vas venir sur le bookmaker qui est là d'accord tu regardes bien le bookmaker le bookmaker c'est marathon donc d'accord admettons que c'est 1xbet donc en gros pour la première option qui t'es proposé ici là pour admettons ici c'est marathon d'accord bon on va rester sur marathon pour que les gens ne se trompent pas tu vas venir prendre l'option ici là c'est bien écrit ici là t o tu vois un peu on s'écrit ici là t o ça veut dire que total over au niveau des coroner 10 tu vois un peu et là sur l'autre bookmaker c'est total under coroner c'est écrit aussi 10 tu vois un peu donc ici là sur le premier bookmaker tu vas aller là bas tu vas t'inscrire et tu vas prendre des coroner tu vas miser simplement sur un total de 10 donc total supérieur à 10 tu vas miser exactement la somme qui t'est donné là-bas je sais pas 500 et quelques et tu vas sur l'autre bookmaker aussi tu vas choisir ici toujours l'option qui est des coroner tu vas miser la somme qui t'est donné et là peu importe l'issue du match tu gagneras de l'argent à 100% impossible que tu fasses une perte tout simplement donc c'est comme ça que cela fonctionne donc en gros pour appliquer ça tu auras besoin de te créer des comptes sur les deux bookmakers que tu auras préalablement choisi ou bien tu peux prendre aussi trois bookmakers tu peux prendre aussi quatre bookmakers donc pour votre information j'avais soumis déjà une doléance auprès de bête burger de tout simplement rajouter certains bookmakers populaires en afrique comme bête comme on va prendre quoi par exemple comme premier bête et tout donc pour ceux qui me parlent de mail bête de bête winner ces bookmakers là sont similaires à 1xbet donc on peut pas les rajouter ce sont des clones donc ici on a rajouté des bookmakers qui sont majeurs bref j'espère que vous avez compris comment tout cela fonctionne donc l'application là elle est très intéressante vous allez télécharger ou bien venez sur mon canal télégramme pour la télécharger gratuitement donc voilà un peu comment fonctionne l'arbitrage donc vous avez compris plus vous allez prendre un plan qui est payant là vous allez avoir des pourcentages beaucoup plus élevés 2 3 4 5 10 20 50 et ainsi de suite donc d'accord tel que là sur mon canal télégramme après cette vidéo je vais poster un truc avec un pourcentage de 10% donc on va faire 10% de notre capital et ce qui est génial c'est que tu peux faire ça plusieurs fois par jour tu vois donc là tu as un match qui va bientôt commencer là le match à 15 heures ce match va se jouer à 17 heures voilà tu regardes bien la date parce que nous vous trompez pas aussi au niveau des dates parce qu'il se peut que des certains matchs se joue le 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 lendemain ainsi de suite bref là vous avez compris pour bet burger et comment tout cela fonctionne maintenant pour terminer vous avez aussi le ce qu'on appelle par le value bet bon franchement le value bet ici là c'est des codes qui sont surestimés c'est à dire ils ont beaucoup trop élevé la cote donc lorsque je clique sur value bet par exemple tu vas voir que ça veut dire que je vous expliquer rapidement après on va passer au dépôt d'accord value bet ici c'est quoi par exemple ici qui est 2% en fait il dit ça c'est le match de riga contre je sais pas quelle équipe là en je sais pas quel championnat là ici on me dit par exemple que le match nul la cote elle est à 12 donc d'après bet burger la cote elle est beaucoup trop élevé voilà pourquoi est ce qu'on appelle un value bet sinon en réalité cette cote peut valoir dans les 8 voire 9 sinon 12 c'est beaucoup trop élevé tu vois donc en fait cette cote est élevé à 2% tu as compris un peu le calcul donc c'est ce que cela veut dire tout simplement donc voilà un bet pour bet burger j'espère que j'ai fait le tour pour ici là maintenant on va passer sur cloud bet vous montrer comment vous allez déposer de l'argent en crypte monnaie très très facilement et donc les gars donc après votre inscription vous allez attirer sur une page similaire à celui ci donc chez vous il y aura zéro vous n'allez pas avoir de l'argent donc comment faire pour le recharger déjà lorsque vous allez vous créer un compte et l'habitude toujours manipuler parce que si tu as un compte aussi sur cloud bet je peux juste envoyer simplement l'idée de mon pari comme ça ça va automatiquement apparaître sur ton compte ça sera beaucoup plus facile c'est pour ça que tu dois avoir un compte sur cloud bet et comme je l'ai dit pour les ivoiriens vraiment essayer d'utiliser un vpn ou bien essayer de changer de navigateur et c'est un peu d'autres navigateur comme je ne sais pas moi tout ce que vous connaissez quoi tu vois un peu bref donc une fois que tu es là tu vas venir cliquer sur ton profil ici là d'accord donc une fois que tu cliques sur ton profil ne clique pas d'abord si vous déposite parce que tu n'auras pas le usdt chez toi ça peut être le bitcoin car c'est la crypto monnaie majeure si tu vas l'avoir cliqué sur portefeuille ici là d'accord donc tu cliques sur portefeuille que tu es sur portefeuille ici comme tu peux bien voir ici il y aura plusieurs crypto monnaie qui te seront proposés alors vous devez savoir une chose les gars les mobile monnaie c'est bien mais le monde est voulu vous allez remarquer qu'actuellement de nos jours tout est devenu digital et informatisé éviter de rester toujours sur votre zone de confort qui est les mobile monnaie tout ça là la crypto monnaie c'est le futur tu peux ignorer la crypto monnaie aujourd'hui demain ça finira par te rattraper donc le mieux que tu puisses faire c'est au moins de maîtriser moi les échanges comment les acheter et comment les vendre tout simplement tu veux en paix c'est la base donc arrêter toujours d'être dans le confort absolu de mobile monnaie je vais vous montrer aussi comment retirer vos crypto monnaie et les recevoir avec vos fameux mobile monnaie tout simplement mais je vous le répète encore la crypto monnaie c'est le futur sortez de votre confort et c'est d'explorer autre chose bref donc une fois que tu es là tu vois que tu as toutes les crypto monnaie donc toi tu vas venir sélectionner exactement comme moi j'ai fait ici là tu vas prendre le usdt ici là d'accord rassure toi que tu prennes mais le usdt ici là donc une fois que tu apprends le usdt donc le supprimeur que vous voyez là en fait c'est pas supprimeur c'est la traduction qui était c'est la traduction qui écrit supprimeur en fait c'est retrait donc si tu veux retirer tu vas cliquer sur supprimeur mais c'est pas réellement supprimeur de l'argent c'est juste le retrait en fait c'est la traduction qui fait ça bref une fois que tu vas cocher la crypto monnaie que tu veux déposer tu vas venir cliquer maintenant sur déposite ici là tu cliques simplement sur déposite ça en fait n'importe qui peut faire ça il suffit simplement que tu regardes et que tu comprennes après tu attends que ça charge une fois que tu as bien le usdt qui va apparaître ici là là tu peux recliquer sur déposite le mieux sera que tu sortes ensuite que tu reviennes ici là voit bien que le usdt devient la monnaie principale sur ton compte tu cliques sur déposite d'accord vous allez cliquer sur déposite exactement comme si tu vas attendre que cela puisse charger d'accord et là comme tu peux bien voir on te dit de choisir un réseau alors de savoir que le usdt c'est une crypto monnaie qui est logée sur d'autres réseaux c'est super important que vous connaissez ça je vous le répète encore la crypto monnaie finira par vous rattraper sortez de votre confort une fois que tu es là tu vas venir prendre le réseau tron d'accord parce qu'ici là les frais sont moins élevés tu vas prendre le réseau tron je vous déconseille surtout le uterome ça c'est pour les boss tu veux un peu tu cliques sur tronc ici là tu cliques sur le tronc d'accord et après comme tu peux bien voir ici là tu vas cliquer maintenant sur copier l'adresse donc là c'est l'adresse qu'on vient de te donner donc c'est à cette adresse là que tu vas envoyer tes usdt qu'est ce que tu vas faire tu vas maintenant copier cette adresse ici là donc tu la copie tout simplement après une fois que tu as copié maintenant tu auras besoin de la crypto monnaie là où est-ce que tu pourras changer ton argent mobile monnaie avec de la crypto monnaie avec des sites super facile voici le premier site j'en ai plusieurs site il est là je vais vous laisser le lien de la dette sous la description de cette vidéo il s'appelle simplement acheter vendre de la crypto monnaie donc avec ces trois pays admettons le cameroun le sénégal et la côte d'Iva vous pouvez faire des transactions avec vos comptes mobile monnaie tout simplement ne vous inquiétez pas je vais vous montrer d'autres sites pour ceux qui ne sont pas de ces pays là d'accord une fois que tu sais donc on va prendre l'exemple de comment faire tout ce processus sur ce site et vous allez adapter sur d'autres sites pour ceux qui sont sur d'autres pays car le processus reste le même donc ici tu vas d'abord te créer un compte tu vas cliquer sur comment c'est donc là tu vas venir mettre admettons voilà combien le montant que tu veux déposer par exemple n'oubliez pas il faut toujours regarder sur la plateforme le minimum m'a déposé c'est 15 dollars ne vous trompez pas donc tu mets par exemple je vais déposer 10 000 francs d'accord je mets 10 000 francs et là tu choisis comme tu veux bien voir vendre sa crypto monnaie achetée on va aller déposer mobile monnaie tu vas un peu admettons que je suis au cameroun donc c'est le pays qui a été choisi donc toi tu peux toujours sélectionner ton pays ici là tu cliques ici là et voilà tu prends le sénégal cameroun voilà ainsi de suite tu cliques sur mobile monnaie d'accord donc là comme tu veux bien voir là maintenant je dois me créer un compte rapidement donc là automatiquement il y a mon numéro de téléphone qui a été détecté donc là je veux me créer un compte rapidement mon numéro de téléphone bon ça c'est pas mon numéro de téléphone aussi d'accord vous envoyez un mail que tu vas recevoir et tu vas confirmer et là tu pourras appliquer la stratégie la démarche de comment déposer mais je vais faire ça sur un site qui sera beaucoup plus généraliste qui comporte un peu plus de pays pour que les gens comprennent très facilement on va tout faire sur ce site je vous avais déjà expliqué ça en vidéo comment vous allez faire ça je veux mettre plusieurs sites et aussi futuria x qui est là pour ceux qui seront au benin togo je vais vous laisser un site qui s'appelle aussi futuria vous allez c'est quasiment les mêmes démarches tout simplement donc là aussi c'est la même chose donc là c'est super facile par exemple tu vois c'est d'écrit envoyer donc ce que toi tu vas envoyer en fait recevoir qu'est ce que toi tu veux recevoir donc là admettons tu sélectionnes tout ce que tu as orange money tu vois ça c'est pour la côte d'ivoire mtel money pour la côte d'ivoire que d'ivoire tu as les wave ici là tu as le usdt tu as les perfect money tu as énormément de moyens de dépôt ici si tu as le move africa togo orange money du sénégal orange money du benin bref tu vois que tu as énormément des plans ici là donc tu prends ce qui te concerne si tu as move money tu prends avec la move money bonnet là tu mets la somme que toi tu veux déposer là on te donne déjà les tarifs le dollar est à 675 tu vois un peu tu mets admettons j'ai 10 mille francs tu vois un peu tu as 10 mille francs et là qu'est ce que toi tu veux recevoir en échange toi tu veux maintenant prendre cette crypto qu'on a écrit usdt trc20 d'ailleurs le logo il est même ici là tu vois donc tu vas cliquer ici ce que je vais recevoir et tu vas chercher le usdt trc20 ne vous trompez pas vous prenez ça d'accord là on dit déjà la somme telle que toi tu vas recevoir tout simplement comme j'ai dit regarder toujours le minimum a déposé sur la plateforme donc tu peux passer par exemple à 15000 tu vois un peu 15000 francs c'est juste des exemples tu vas adapter ça avec ce que tu auras sur ton compte d'accord donc tu fais 15000 tu vas recevoir 22 dollars tu vois un peu donc là on te dit déjà le minimum qui est là voilà le maximum bref tu vas cliquez sur échanger d'accord et après lorsque je clique sur échanger qu'est ce qui va se passer ici là on te met simplement résumé de l'échange donc toi tu vas envoyer de l'argent via mouvement et tu envoies 15000 francs et ce que tu vas recevoir c'est ça tu vas recevoir les usdt trc20 là on te demande de mettre simplement des coordonnées à toi tu vas mettre simplement ton adresse gmail et là on te demande l'adresse usdt que tu vas mettre là c'est là que tu vas mettre l'adresse que tu as copié sur le site de cloudbet tu viens ici là tu maintiens simplement et tu colles l'adresse que tu as collé c'est aussi simple que ça une fois que c'est fait tu vas faire quoi tu vas cliquer sur accepter ici là et après tu vas cliquer sur continuer l'échange et après automatiquement on va te demander ton numéro de téléphone après il y aura une demande de confirmation de retrait qui sera initié sur ton téléphone tu confires simplement l'argent viendra et tu vas attendre au maximum en 5 à 10 minutes voilà et l'argent sera crédité sur ton compte mais pour notre cas vu que c'est de l'arbitrage tu dois préalablement faire ton petit calcul à l'avance donc ici par exemple tu sais que le dollar il est à 675 fonds tu dois repartir ton capital sur les deux donc tu dois le diviser par deux donc tu calcules bien tu déposes de l'argent sur les deux donc ce que je suis en train de te montrer là tu vas faire ça deux fois dessus tu n'as même pas besoin que j'aille jusqu'à la fin parce que déjà chez moi je peux pas le faire déjà pour commencer deux il y a plein de vidéos youtube également qui montre comment déposer de l'argent sur un site donné en crypto monnaie je vous le répète encore que la crypto monnaie c'est le futur tu vois un peu donc c'est ainsi que tu vas déposer et si tu veux maintenant retirer ton argent tu feras exactement la même chose qu'est ce que tu vas faire attends je fais un retour pour que tu vois pour retirer ton argent via un mouvement tu vas venir ici là envoyer qu'est ce que tu veux leur envoyer tu fais simplement l'inverse là par exemple tu vas les envoyer les usdt rc20 donc c'est ce que tu vas chercher ici là d'accord tu cherches le usdt rc20 tu vas chercher ça c'est le polygone vraiment ne vous trompez pas sur le réseau attends on va bien fouiller fouiller ça usdt rc20 d'accord on est là tu vas un peu tu prends le usdt rc20 donc là tu veux faire admettons le retrait du bookmaker vire vers ton compte mobile monnaie or là c'est l'intermédiaire l'intermédiaire c'est cette plateforme que tu vois là donc là tu viens ce que tu veux déposer et là tu vas mettre la quantité des dollars que tu as sur ton compte par exemple j'ai 300 dollars sur mon compte tu vois un peu donc on me dit déjà 300 dollars tu veux un peu et là maintenant ce que tu veux recevoir donc toi tu veux leur envoyer les 300 dollars en crypto monnaie non moi je voulais recevoir ça en orange monnaie de la côte d'ivoire par exemple et là on te met déjà la somme que tu vas recevoir que tu vas recevoir 180 mille fonds directement sur ton compte mobile monnaie c'est aussi simple que ça après tu vas cliquer toujours sur échange d'accord tu cliques sur échange là on te fait un petit récap de tout ça là tu vois un peu donc là tu vas mettre ton adresse email et là tu vas mettre ton numéro de téléphone où on va t'envoyer de l'argent bien évidemment tu vas toujours mettre le préfixe pour le togo par exemple tu mets plus 200 je sais pas si c'est le 241 tu vois par exemple 241 tu vois un peu après tu mets ton numéro de téléphone c'est ainsi que ça fonctionne franchement lorsque vous regardez ça est ce qu'il ya vraiment quelque chose de compliqué non ça ce n'est pas que ce site là il ya plusieurs autres sites que tu peux aller vérifier va sur google table simplement acheter les crypto monnaie tu mets même ton pays admettons au togo acheter crypto monnaie au togo tu vois que sur google on va te montrer plusieurs sites où tu pourras faire tout ça il suffit simplement de lire et tu vas comprendre donc j'espère que j'ai au moins dit l'essentiel et que vous avez compris mais je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour plus de détails tout simplement donc pour le moment ça sera tout les gars donc on se dit à bientôt et salut merci